Alhamdulillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Donc on continue incha'Allah le troisième audio Troisième partie sur la question de prendre la science de l'innovateur Avant de commencer déjà il faut comprendre que On va citer dans cet audio donc les paroles des savants concernant cette question Et donc j'invite tous ceux qui vont écouter cet audio Mais qui n'ont pas écouté les deux audios précédents Deux écouter les deux audios précédents obligatoirement Car dans les deux audios précédents On a fondé et on a mis les bases de la question Afin de mieux comprendre la question D'accord ? Donc ici il faut absolument écouter d'abord les bases d'une question Avant de comprendre bien comme il faut les paroles des savants Et c'est comme ça la science La science s'acquiert petit à petit Et au fur et à mesure comme le dit l'Imam al-Zuhri Man ra'mal ilma jubnatan daha'ba anhu jubnatan C'est à dire celui qui veut la science en un seul coup Elle s'en ira de lui en un seul coup Mais la science c'est les jours et les nuits Donc il faut absolument pas se précipiter dans l'apprentissage de la science Donc comme j'ai dit on va citer quelques paroles des savants dans cette question Et on va commencer par la parole du shiikh Bakr Abou Zayd Dans son livre Al-Hilya Qui sont en réalité des conseils justement pour l'étudiant en science Et on va lire incha'Allah aussi l'explication Ou quelques paroles du shiikh Al-Utaymin Sur justement les paroles du shiikh Bakr Abou Zayd Donc le shiikh Bakr Abou Zayd Il a commencé par Ou plutôt il a intitulé un chapitre dans son livre Al-Hilya Al-Talaqi'an al-Muptadi'a C'est à dire prendre la science de l'innovateur Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il a fait un peu le jahle Donc prends garde Et perdure l'ignorance Si on peut dire comme ça Le mouptadi'a L'innovateur Le mouptadi'a Dock et shiikh Cidi ? C'est-ce qu'il dit ? Le mouptadi'a Le moubles Le mou tickler et des... Le mouptadi'a L'innovateur Le mouptadi'a Le mou�adi'a Le moucat Otsa-Talaqi'a Le moufal Na waou trait Le moucat Le moucat I-a-talaq Le moucat Lois de la moucat Le moucat Le moucat L'innovateur Le moucat La moucat Donc prend garde à l'innovateur, celui qui a été touché par un égarment dans la croyance et celui aussi qui a été enveloppé, si on peut dire comme ça, par les nuages des superstitions, celui qui prend pour juge les passions et la passion et qu'il nomme la raison. D'accord ? Comme c'est les innovateurs de manière générale, et surtout les gens du kalam, ahlul kalam, al-mutakalimun, à leur tête les jahmiyya, les mu'atazila, l'achara, le maturidiyya, et même al-karamiyya, tout cela, c'est des gens du kalam. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils jugent selon leur passion et après ils disent, ma passion, ça c'est al-aql, c'est-à-dire c'est ça la raison. C'est-à-dire qui dévie du texte et après le shikh il dit, et est-ce que la raison se trouve autre part que dans le texte ? Alors ça c'est ce qu'ils ont cru, les gens du kalam. Alors que nous, ahlul sunnah, on dit que la raison se trouve dans les textes. Et ils s'accrochent à tout ce qui est faible. Et ça c'est la réalité des gens de l'innovation aussi. Souvent, ils s'accrochent à tout ce qui est faible, comme les ahadiths daïfs, les ahadiths même qui sont maudons, les ahadiths qui sont inventés, etc. Alors que subhanallah, comme il dit ici au shikh, wa yab'udu anis sahih, et il s'éloigne de tout ce qui est sahih. C'est-à-dire, hadiths sahih rapporté par le Bukhari, muslim, etc. etc. il va te dire, هذا hadith ahad, ça c'est un hadith ahad. Il ne faut pas le prendre dans l'akidah ou je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a rien de l'inventé. D'accord ? Et il y a hadiths, maudou, inventés, qui n'existent ni dans le Bukhari, ni dans le muslim, ni dans rien du tout. Qui existent même parfois, la aslalah, comme ils disent. Il n'existe aucun livre qui sont rapportés avec les chaînes de transmission. Ils te rapportent ça, ils te disent, ça c'est une preuve. Subhanallah. Comme ils font beaucoup Al-Quburiyoun, les gens des Qubur, qui adorent les tombes, etc. Qui invoquent les morts dans les tombes. Ces gens-là, c'est des spécialistes pour ça. Pour rejeter les hadiths ahad et pour prendre les hadiths qui sont inventés. Et justement, parmi les égarments de Al-Sha'ara, c'est de se baser par exemple sur un verre de poème de Al-Aqtal. Le chrétien, Al-Aqtal. Le poème, le poète, le chrétien, Al-Aqtal. Pour soi-disant, prouver que, pour leur égarment dans Al-Kalam. Je ne vais pas rentrer dans la question. Mais c'est pour dire que la parole d'Allah, le Qur'an, c'est un kalam nafsi. Je ne vais pas rentrer dans la question. Mais juste pour vous expliquer que ces gens-là, ils vont se baser sur un poème de, ou un verre de poème de Al-Aqtal. Un chrétien. Et ils délaissent les Qur'an, la Sunna qui expliquent clairement. D'accord ? Et sachant que Al-Aqtal, ce verre de poème-là. Certains savants disent qu'il n'existe même pas dans les recueils de Al-Aqtal. Et si imaginons il existait, il est rapporté aussi d'une manière ahad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été rapporté d'une manière mutawater ce verre-là de poème. Pourquoi vous le prenez ? Donc Al-Aqtal, c'est pour ça que j'ai dit dans Al-Lamia. Il dit Quelle mauvaise chose. Ou quel mauvais celui qui jette et qui met le Qur'an derrière lui. Puis quand il s'argumente, il dit Lui, le chrétien, le poète chrétien. Ensuite, il dit Et les gens de l'innovation, on les appelle aussi Les gens des ambiguïtés Et les gens des passions. Il dit C'est pour ça que le nom Barak, il appelait Les gens des passions ou les innovateurs Il les appelait Et ça, on en a déjà parlé dans les audios précédents. Il dit aussi dans notre endroit Écoutez bien encore une fois ce qu'il dit ici Le chrétien, l'étudiant Celui Ou si tu es Dans une situation de Choix C'est-à-dire qu'il y a le choix entre prendre quelqu'un de la sunna Prendre quelqu'un d'une innovation C'est-à-dire qu'on n'est pas en cas de nécessité ici Pour ça, le chrétien s'est dit Quand tu as le choix, il n'y a pas de nécessité Alhamdoulilah, comme on a vu De nos jours, on a le choix, alhamdoulilah Il n'y a pas de grande nécessité Surtout Surtout Pour les débutants Ils ont le choix, alhamdoulilah Tout ce qu'ils ont besoin Ils peuvent le trouver chez les gens de la sunna Donc si tu es dans un état comme ça Où tu as le choix Il dit Ne prends rien d'un innovateur D'accord ? Donc ne prends rien de tous ces gens-là Tout ce qu'il a cité le chrétien Écoutez bien cette parole Parce qu'il y en a beaucoup Justement Qui prétendent Qu'il n'y a que Soit disant Les exagérateurs Qui ont ce genre de parole Mais écoutez bien ce qu'il dit Il dit Sache que Tu n'atteindras pas Le rang des hommes Qu'ils ont Une Croyance correcte dans la religion Et qu'ils sont Attachés A Allah Et qu'ils ont Une clairvoyance Correcte Et qu'ils suivent Les traces Des pieux prédécesseurs Tu n'atteindras pas tout ça Si ce n'est avec Le boycott Des Des innovateurs Et de leurs innovations Subhanallah Aujourd'hui tu as des gens Qui te disent Ahri ça c'est la sagesse D'accord ? En réalité eux Ils ont perdu la clairvoyance Comme il dit Ils ont perdu la clairvoyance Ces gens là A force de rester toujours Avec les Ils ont perdu la clairvoyance Alors que ici Le cheikh te dit Complètement l'inverse Il dit Tu n'atteindras pas la clairvoyance Dans la religion Et la croyance correcte Si ce n'est avec Si ce n'est avec quoi ? Le boycott des innovateurs Et de leurs innovations Ensuite il dit aussi Le fait de fuir Des gens d'innovation Et de faire fuir les gens Aussi d'eux Et de boycotter les gens d'innovation Pour justement Prendre garde A leur mal Et aussi Pour Réduire La propagation De leurs innovations Et pour aussi Casser Leurs âmes Afin que Leurs âmes En fait S'affaiblissent A la propagation Des innovations Ensuite il dit Léanna Fimu'a Charati sunni Lil Mubtadi Taskiyyatun Lahu Lada Al Mubtadi Wal-Ammi Wal-Ammi Mushtaq Min-Al-Ama Fahua Bi-Yadi Man-Yakuduhu Ghaliban Et ça ici Il faut très bien Comprendre aussi Cette question là Parce que beaucoup Ils ne comprennent pas ça Beaucoup ils disent Mais il y a la maslaha Que je vais chercher la science Chez un tel Et ou chez un autre Parmi les gens d'innovation Par contre Il ne prend pas garde Souvent Ces gens là Ne prennent pas garde A justement A la grande mafsada Qu'il y a dans Ce qu'il va Expliquer les chers ici Le grand méfait Qui se trouve Ici Comme les chers expliquent Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Car le fait qu'un sunni Il reste avec un Mubtadi Alors Chez les gens de la masse Ou les gens de la masse Ils considèrent ça Comme étant Comme étant une éloge Pour ce mot Peut-à-dire Non Pourquoi ? Parce que les gens de la masse Ne comprennent pas ça Et ça Ce n'est pas Ce que je viens de te citer C'est-à-dire Ici j'ai résumé Bien sûr Celui qui veut La parole complète Il revient à l'Hilya Inch'Allah De Shikr Bakr Ensuite Donc le shikr il dit Ce que je t'ai cité là Ça Ça fait Non seulement C'est-à-dire C'est un conseil Pour l'étudiant en science Mais en plus Ça fait partie Des fondements De la croyance Les fondements De la croyance Des gens de la sunna C'est-à-dire Il dit Qu'est-ce qu'il disait l'imam al-Sabouni ? Il mort en 489 de l'Egypte, donc il y a plus ou moins 1000 ans à peu près. Il dit, en parlant des gens de la sunnah et des gens du hadith, ils détestent les gens d'innovation. Les gens du hadith détestent les gens d'innovation. Aujourd'hui, si tu vois des gens, ils te disent, moi je ne déteste personne, les gens d'innovation je les aime, eux je les aime aussi, j'aime tout le monde. Ça, il ne fait pas partie des gens du hadith celui-là. Car les gens du hadith, ils détestent les gens d'innovation. Ça c'est al-wala wa al-bara. Alors, l'alliance et le désaveu envers, donc l'alliance envers les gens de la sunnah et de l'islam, et le désaveu envers les gens du kufr et de l'abida. Bien sûr, le désaveu envers les gens du kufr n'est pas le même que le désaveu envers les gens de l'abida. Le désaveu envers les gens du kufr, il est plus fort que le désaveu envers les gens de l'abida. Pourquoi ? Parce que les gens de l'abida, ils sont muslims quand même. Ils sont quand même muslims. Mais, on doit quand même les détester pour ce qu'ils ont comme bida. Et ça, c'est ce sur quoi étaient les salafs. Et le fait, parce que ici aussi je vais répondre avec une ambiguïté ici. Le fait que les moubtadi'a, c'est-à-dire qu'on ne les déteste pas plus que les kufr, d'accord ? Ça c'est sûr. Mais, comme dit Ibn Qudam dans Minaj al-Qasidin, il dit que parfois la dureté envers les gens de l'innovation doit être plus forte. C'est-à-dire la dureté, pas le fait que tu les détestes. Dans le cœur, tu détestes plus les kufr que les moubtadi'a, ça c'est sûr. Mais, dans la dureté, tu peux être plus dur envers certains moubtadi'a que certains kufr. Pourquoi ? Parce que justement, Ibn Qudam explique que beaucoup de gens, car les gens, ils se font plus avoir par les gens d'innovation que par les kufr. Les kufr, c'est très bien que c'est les kufr, et ils se font égarés. Tandis que les gens d'innovation, eux, ils font apparaître l'islam, et ils font apparaître la sunnah, etc. Donc ça veut dire que les gens de la masse, ils peuvent se faire avoir par eux. Donc c'est pour ça que quand tu vois les salafs, ils étaient très durs envers les gens d'innovation. C'est très dur envers les gens d'innovation. Donc, il n'y a pas à dire, comme ils disent aujourd'hui, « Oui, on dirait que vous détestez vos frères plus que les kufr. » Non, ça n'a rien à voir. Car le fait qu'on agit avec eux, avec dureté, n'implique pas qu'on les déteste plus que les kufr. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi étaient les salafs. À la Qulihal, donc, al-Sabouni, il dit, les gens du hadith détestent les gens de l'innovation. Qui ont inventé les choses dans la religion. Qui ne font pas partie de cette religion. Et il dit, et ils ne les aiment pas. Et ils ne les accompagnent pas. Et ils n'écoutent pas leurs paroles. D'accord ? Donc ça, c'est ce sur quoi on est dans la question. D'accord ? On n'écoute pas les paroles des gens d'innovation. Donc, encore moins, aller chercher la science chez eux. Et ils ne s'assoient pas avec eux. Et aussi, ils ne débattent pas avec eux dans la religion. D'accord ? Et ils voient, c'est-à-dire qui ils voient ? Les gens du hadith voient le fait de protéger ses oreilles. De protéger son écoute. De l'écoute, justement, des ou de leur fausseté. Car, qui dit leur fausseté, une fois qu'elles vont dans les oreilles, ou qu'elles passent par les oreilles, elles restent dans le cœur. Et elles s'installent dans le cœur. C'est pour ça que c'est très dangereux, comme on l'a vu dans le tout premier audio. On avait déjà expliqué ça. Il dit le châch, justement, dans son châch, l'explication de l'Hidya, du châch Bakr Mouzaïn. Il dit Donc, ici le châch, Il commente la parole du châch Bakr. Et il dit, donc, l'apparente de la parole du châch Bakr, c'est qu'on ne prend rien de la personne de l'innovation. Même dans la chose qui n'a rien à voir avec la bid'ah de cet innovateur-là. Il dit, par exemple, si on trouve un innovateur, d'accord ? Donc, il est innovateur dans la croyance, mais il est bon dans la langue arabe, par exemple, dans le balara, dans le nahm, dans le sarf. Est-ce qu'on s'assoit devant lui et on prend de lui la science, cette science-là, dans laquelle il est bon ? Ou alors, on le boycotte ? Ici, il dit, Shalot Haïmine, il dit que l'apparente de la parole du châch Bakr, c'est que non, on ne s'assoit pas avec lui. Pourquoi ? Parce qu'on a le choix. Comme disait le châch, Bakr, si tu es dans un cas où tu as le choix, ici, tu es obligé de prendre de la personne de l'innovation. Donc, tu es obligé de prendre de la personne de la sunna, d'accord ? Et après, il dit le châch, pourquoi ? Car, en réalité, ici, le fait que tu vas t'asseoir chez les gens de l'innovation, tu vas prendre la science de lui, ça va causer deux méfaits, deux méfaits. Il dit, Al-Mafsadatul Oula, i'tiraru binafsihi, fayahsibu annahu al-haq. Première chose, c'est que lui, cet innovateur-là, quand tu vas, toi, aller chez lui, prendre la science, etc., lui, il va se faire avoir, et il va croire que le fait que tu vas chez lui, que tu le considères sur la vérité, et lui, donc, il va se croire sur la vérité. Ça, c'est la première, le premier méfait. Ça, c'est un méfait, d'accord ? Et le deuxième méfait, Al-Mafsadatul Thaniya, i'tiraru nasibihi, haythu yatawaradu alihi al-naas, wa talabatul al-ilm, wa talakawna minah, wal-ammi la yufarraq beina ilmi al-nahwi wa ilmi al-akidah. Donc, le deuxième effet, c'est que les gens vont se faire avoir par lui. Si toi, tu vois, s'ils te voient avec lui, etc., etc., les gens vont se faire avoir par lui. Et ils vont croire que les gens vont chez lui, les étudiants vont apprendre chez lui, etc. Donc, la personne de la masse, il va croire que cette personne-là est une personne de confiance, alors que c'est un moubtadir. Et l'ammi, il dit, qu'est-ce qu'il déchire ici ? Il dit, l'ammi, il ne fait pas de différence entre c'est quoi l'ilm al-nahm, l'ilm al-akidah, on peut prendre dans l'ilm al-nahm, on ne peut pas prendre dans l'ilm al-akidah, etc., etc. Il ne sait pas faire cette différence-là. Donc, toi, quand, soi-disant, tu veux ramener une masalah pour apprendre une science de chez un moubtadir, selon les conditions, donc imaginons que toutes les conditions sont remplies, et qu'effectivement, tu peux aller prendre, dans ces conditions strictes, tu peux aller prendre une certaine science de cet innovateur, toi, tu dois faire attention à cette mefsada-là, à ce méfait-là, d'accord ? Qui est le fait que les gens vont se faire avoir, et ils vont croire que toi, tu lui fais des éloges à lui. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre vraiment, il faut mettre de l'importance à ça. Et il y a d'autres mefsada-là, d'accord ? Il y a d'autres méfaits aussi dans le fait de s'asseoir avec des gens d'innovation, etc., etc. Par exemple, le fait que les gens d'innovation eux-mêmes, ils vont s'argumenter de ta présence à toi, chez eux, pour soi-disant, se prouver qu'eux, ils sont sur la vérité. D'accord ? Et ta présence à toi, parfois, elle va causer un grand tort aux gens de la sunna. Donc ça, il faut faire attention aussi. Après, il dit le shir. Le shir, ici, lui, il dit carrément que, lui, qu'il ne voit pas qu'on peut s'asseoir chez les gens d'innovation de manière complète et générale. C'est-à-dire, lui, il ne voit même pas d'exception là-dedans. D'accord ? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, même si, même si, cette personne-là ne trouve chez personne d'autre, c'est-à-dire personne d'autre que ce mot de taille, la science de la langue arabe et al-balaqa et al-sarf. Donc, dans ce cas-là, il dit, même dans ce cas-là, subhanallah, tu ne vas pas chez lui. Car, il dit, le shir, il dit. Il dit, il dit, car il dit, nul doute que le fait qu'on va chez eux, etc. Et on les côtoie Ça, ça va créer Que eux, ils vont croire qu'ils sont sur la vérité Et ils vont continuer Dans leurs innovations Et deuxième chose, c'est que les gens aussi vont se faire avoir Par eux Donc ici, le shir, il est très Très dur dans cette question Et il dit, même si tu ne trouves personne C'est-à-dire, même si tu ne trouves Que ce Moultadir Et lui, il y a la langue arabe Et tu ne trouves personne d'autre Et bien le shir, subhanallah, ici, il nous dit Même dans ce cas-là, tu ne vas pas chez lui Subhanallah Donc le shir, ici, shir al-taymin Ça, c'est son avis D'accord Ensuite Donc le shir al-albani a été questionné aussi Dans cette question, et comme on sait très bien Beaucoup de ces laxistes-là Prennent la parole du shir al-albani Sans comprendre justement le fondement de la question Et de quoi il parle, le shir al-albani Donc il a été posé la question au shir al-albani Donc la question c'est Au shir, donc Un étudiant en science A, par exemple, donc Rencontré un sh-ali D'accord Et c'est un Moultadir Ou un autre Moultadir D'accord Donc là c'est un exemple Moultadir, sh-ali ou autre Moultadir Et il veut prendre la science de lui De la grammaire et la conjugaison Est-ce que c'est permis pour lui de faire ça ? Ou alors il délaisse Le shir répète Il dit Le shir dit C'est-à-dire Lui, il veut apprendre La grammaire ou la conjugaison Chez ce shir-là C'est ça que tu veux Le questionnaire dit Et donc il est Le shir il dit Le questionnaire il dit Le shir il dit quoi ? Il sait sa réponse Il dit Il dit Si la personne Elle est Forte Dans sa croyance C'est-à-dire La personne Elle maîtrise Sa croyance Dans ce cas-là c'est permis Ou sinon non D'accord ? Donc même dans la parole du shir ici Ça n'a rien à voir Avec ce qu'ils font les laxistes là Où Ils font les éloges Des certains innovateurs Devant les gens de la masse Et ils envoient les gens de la masse Des ignorants Chez les innovateurs Alors que le shir ici Il met au moins une condition Sachant que Il met aussi La seconde condition Même s'il n'a pas cité ici Mais Elle est évidente C'est-à-dire que si T'as une personne Qui fait partie des gens d'innovation Il peut t'apprendre La grammaire Et la conjugaison Puis A côté T'as une personne Qui peut t'apprendre Est-ce que le shir Il va te dire T'as-à-dire ? Non il va te dire T'as-à-dire la personne D'accord ? Donc ici Le shir Il dit bien que La personne doit être Très bon Dans la croyance Afin de ne pas se faire voir Par ce Par cet innovateur là Et bien sûr Aussi ici Le shir Il n'y a pas cité aussi Tout ça Car c'est une fatwa Comme on a déjà dit Mais La personne Il doit faire aussi Attention Au fait que Les gens de la masse Ne le voient pas Par exemple Avec cette personne Il y a une innovation Pour pas que les gens de la masse Ils vont se faire avoir Aussi par ça D'accord ? Et on avait cité aussi D'autres conditions Qu'on a citées Dans le cours précédent Car comme Par exemple Comme le fait de Prendre Ce qu'on a besoin seulement Et de ne pas rester avec eux De ne pas Aller plus loin Que ce qu'on a besoin Etc Etc Toutes les conditions Qu'on a citées Avant D'accord ? Donc Ici le shir Au moins Il dit Et il dit clairement La condition Que la personne doit être Très bon Dans la croyance Ou sinon La yajuz Ou sinon c'est pas permis Donc quand nous Quand nous On reproche A certaines personnes De envoyer des gens Qui sont des débutants Vers des innovateurs Eux ils doivent pas venir Avec la parole Le shir al-Bani En disant Le shir al-Bani Il a autorisé Ou un tel shir Il a autorisé Mais est-ce que Tu remplis les conditions De l'autorisation ? C'est un problème Non Ensuite Sous il a shir Saleh al-Fawzan Rahimahullah Ou wa hafidahullah Dans L'ajub L'ajub Al-Mufidah Al-Asilati Al-Manaj Al-Jadidah Donc Le shir Il a été questionné Dans ce livre-là Shir Fawzan Ma hokmou Talabil al-ilmi Rinda shir Yachtalifu Maali Sunnati Val-jama'a Fibabil Asma Wasifat Afiduna Afadakumullah Donc Quel est Le jugement De prendre la science Chez un shir Qui ne fait pas Orti Al-Jadidah Dans la question Des noms Et attributs D'Allah Le shir Il répond Déjà première chose C'est que La personne Elle doit Chercher Et si elle a le choix Elle doit aller vers la personne D'accord Donc première chose Elle doit chercher Elle doit choisir Le professeur Qui est bon Dans sa croyance Et dans sa science Il dit ça c'est Amor matloub Tu dois chercher Avant de Envoyer tout le monde Comme ça Facilement Chez les gens d'innovation Tu dois chercher d'abord Après il dit Wa idha lam yumkin Écoutez bien Idha lam yumkin C'est à dire Si c'est pas possible Il n'y a pas Il n'y a aucune Il n'y a personne D'accord Il n'y a personne Pour lui enseigner Par exemple Comment faire la salat D'accord Imaginons Imaginons Parce qu'on a bien vu C'est quoi la nécessité Dans l'obligation On a vu ça C'est pour ça que je dis Il faut absolument Écouter les deux premiers cours Pour comprendre ce cours Donc Idha lam yumkin Si t'as pas la possibilité Imaginons Quelqu'un D'accord Il doit Savoir Comment on fait Les ablutions Ça c'est obligatoire A tout le monde d'apprendre Mais d'accord Et Il ne trouve Personne Des gens de la sunna Qui peut lui expliquer Comment faire les ablutions Sachant que pour faire les ablutions Et pour expliquer à quelqu'un Comment faire les ablutions T'as pas besoin d'être Un savant immense D'accord Etc Alors tu vas chez cette personne De la sunna Tu dois pas aller chez Un tel Pour apprendre les ablutions Chez un tel Pour apprendre les ablutions Tu vas chez cette personne De la sunna Qui maîtrise Le chapitre Des ablutions Et lui Il va t'apprendre Comment faire les ablutions Donc Encore une fois ici Quand le chéri dit Idha lam yumkin Si il n'y est pas possible Ça c'est Si Ça veut dire C'est une supposition Est-ce que ça existe Dans la réalité Allahu alam D'accord Est-ce que ça existe réellement Dans la réalité A notre époque Non ça n'existait pas Subhanallah Donc Il faut faire attention Donc ici Idha et le chéri Si Imaginons Que t'as pas le choix C'est à dire Tu trouves personne d'autre Que cette personne là Qui peut t'apprendre les ablutions Qu'est-ce que tu fais Tu vas apprendre chez lui Comment faire les ablutions Et Stop Si t'as besoin Par exemple des ablutions Et Ou alors Par exemple Forcément T'auras besoin D'apprendre la salat T'apprends Comment faire la salat Chez lui Et après Stop Tu vas pas plus loin que ça Par contre Écoutez Mais ce qu'il dit Le chéri Donc Idha lam yumkin Donc s'il n'y a pas la possibilité Wajetta Man indahou ma'rifa Fil fiqh Methanan Et que t'as trouvé Quelqu'un Qui a de la science Dans le fiqh Bien sûr Il faut que ce T'a dire là Et réellement De la science dans le fiqh D'accord C'est pas une personne Qui prétend le fiqh Alors qu'il n'y a pas de fiqh D'accord Ça aussi C'est une chose importante Parce qu'aujourd'hui Tout le monde prétend Connaître le fiqh Alors que cette personne-là N'a rien à voir avec le fiqh D'accord Aujourd'hui C'est simple Aujourd'hui Tu mets Al maliki A côté de ton nom Sur twitter Ou sur facebook Ou sur n'importe quoi Et Alhamdulillah Après tous les gens Ils vont croire que T'es un faqih Allah al-mustaham Donc Al nahmu Ou al nahmu Par exemple Ou la grammaire Et après Il dit le chéri Et bien sûr Il dit Les sciences Qui n'ont pas de lien Avec la croyance Les sciences Qui n'ont pas de lien Avec La croyance Ça La croyance Tu vas jamais Chez un mouqtadir Que tu restes ignorant Et que tu restes Sur Ce que tu dis Dans le coran Dans la croyance C'est mieux Que d'aller apprendre La croyance Chez un mouqtadir Parce que le mouqtadir Il va te corrompre Toute ta croyance Et ta nature saine Comme on a dit Dans le jour précédent Donc il dit Dans ce cas là Dans les cas Bien restreints D'accord Qui n'existent presque pas A notre époque Voir pas du tout Il dit Donc dans ce cas là C'est pas de problème Tu peux aller Apprendre chez lui Les sciences Qui les maîtrisent Bien sûr Qui les maîtrisent Qu'on sache que Vraiment Est-ce que vraiment Il les maîtrise ou non Après il dit Par contre la croyance Tu ne vas que Chez les gens De la sunna Jamais tu vas Chez un mouqtadir Pour la croyance Ici on a une parole De Mouqtadir Et on va s'arrêter Sur ça Inch'Allah Sur cette parole là De Mouqtadir Et inch'Allah On fera un tout dernier Radio Inch'Allah Dans cette question Pour finir Bien la question Inch'Allah Donc Il dit Donc encore une fois Ici bien comprendre Il dit Ça veut dire quoi Ça veut dire Si c'est impossible 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 De faire et de pratiquer Les obligations D'accord Il faut comprendre En fait Tout le début De la parole De Mouqtadir Pour comprendre la suite Si c'est impossible Très bien De faire des obligations Très bien Donc de la science Et aussi C'est à dire Défendre par exemple Des terres d'islam Qui sont attaquées Par les koufars Etc C'est pour ça Ici aussi Il y a une ambiguïté Souvent On entend C'est N'est-ce pas Que Ibn Taymiyyah Il a combattu Avec L'Imam Malik Etc Alors qu'eux Ils avaient Un aqidah Tu vois Il s'est entraîné Avec eux Etc Non mais attends Déjà C'était quoi leur situation Est-ce que c'est une situation De D'extrême Déjà De nécessité extrême Oui ou non Comme ils disent Par exemple Ibn Taymiyyah Et deuxièmement Ibn Taymiyyah Il est sous un gouverneur C'est à dire Même si C'est C'est à dire C'est pas la même chose Toi t'es sous un gouverneur Muslime Qui est Aqari peut-être Mais il est muslime Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah Il le considère Comme étant muslime Et dans ce cas là Tu dois lui obéir A ce gouverneur là Ce gouverneur là Il y a un jugement spécifique D'accord Dans l'islam Et dans la sharia C'est pas comme Ton ami le Moubtadi'a D'accord Comme eux par exemple Les laxistes Ton ami le Moubtadi'a Je m'entraide avec lui Non mais lui déjà A la base Il n'y a pas d'ordre A te donner Déjà lui C'est pas comme un gouverneur Donc encore une fois C'est toujours la même chose Des analogies Alors qu'il y a des distinctions Dans les situations D'accord Donc ça aussi C'est une chouba Ça aussi c'est une ambiguïté Que beaucoup Ils aiment bien répéter Ouais mais n'est-ce pas Que l'Ibn Taymiyyah Il s'est entraîné Avec les hach'air Pour combattre les koufars Dans le djihad Etc Première chose C'est que C'était son gouverneur Subhanallah Lui Lui Il y a Une obligation religieuse Face à son gouverneur Même si c'est un Moubtadi'a Le gouverneur Mais toi Qui n'as pas Ici Le Moubtadi'a C'est pas ton gouverneur D'accord Donc encore une fois Déjà première chose C'est analogie Alors qu'il y a des distinctions Dans les situations Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est que Est-ce que vous savez Que Ibn Taymiyyah Déjà Même pendant le djihad Etc Est-ce qu'il s'est arrêté De réfuter les hach'air Est-ce qu'il s'est arrêté De réfuter Les égarements Des hach'air Non Il y a toute sa vie Subhanallah Il y a écrit Sur les hach'air Talbisa Al-Jahmiyyah Dar-ta'arud Al-Aql Al-Nakl Al-Tis'iniyyah Ça c'est Rad Ou hach'air Etc Tous les livres Qui sont écrits Dans cette question D'accord Donc le fait que Ici Ibn Taymiyyah Il s'est trouvé par exemple Dans une situation Où il a dû défendre Effectivement Un pays muslim Contre la maison des koufars Ça n'a pas impliqué Le fait qu'ils se tèlent Sur leur égarement Comme vous Vous aimerez Qu'on fasse Maintenant De nos jours Soit disant Parce qu'on est dans une situation Nécessité Alors que déjà C'est pas du tout La même nécessité Donc Encore une fois Prenez garde A toutes ces ambiguïtés Là Et pareil Pour les étudiants Des mutaïmiyyah Qu'ils ont vécu A cette époque Par exemple Tu prends Ibn Qayyim Rahimahullah Il n'y a pas arrêté De réfuter Les innovateurs Malgré des situations Difficiles Donc là N'empêche pas L'autre Encore une fois Ibn Qayyim 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 Même son livre Dans le Qadar Il y a des Doudou Etc Shifa Al-Alil Par exemple Et d'autres Parmi les livres Qui est écrit Donc encore une fois Ils ne se sont pas arrêtés De réfuter Les gens d'innovation Comme vous Vous aimerez Vous aimeriez Que On se taise Sur vous Et qu'on fasse Ensuite il dit Donc Je reprends La parole Ibn Qayyim S'il est impossible De faire Les obligations De la science Ou du djihad Ou à l'éli dhalik Et autres Sauf Chez quelqu'un Qui a une innovation Par contre Écoutez Écoutez bien Encore une fois Une condition Qui va donner Ibn Qayyim Subhanallah C'est à dire Que le mal De cette innovation Il est Moins grave Que le mal Dans le fait De délaisser Cette obligation Subhanallah Par exemple Aujourd'hui On va nous dire Va étudier Chez un tel Et chez un autre D'accord Alors que Tel innovateur Ou tel Innovateur Par exemple Il y a une bid'a C'est une bid'a Qui rend les gens Koufars D'accord Comme par exemple El Quburi El Quburi Ceux qui adorent Les tombes C'est du shirk Ou comme par exemple Ceux qui Yon Kirol Ulou Qui N'accepte pas Que Allah Est au dessus De sa création Ça c'est une bid'a Moukafira C'est une bid'a Moukafira Selon L'unanimité Les salafes Après Et les salafes Ça Pour nous Ils ont pas d'importance Les salafes Nous on parle Des salafes L'unanimité Des salafes C'est le bid'a Les moukafira Et les ulamas Les salafes Ils ont rendu Koufars Les jahmiyya Qui pensaient ça D'accord Et qu'ils avaient ça Comme croyance Donc encore une fois Toi Tu vas apprendre Chez un moukafira Par exemple Les choses qui sont Obligatoires pour toi Quand Ibn Taymiyya dit Quand le mal De cette bid'a Elle est Moins grave Que le mal Qui découle Du fait de délaisser Cette obligation Donc subhanallah Ça aussi C'est une chose Que le savant Il va juger C'est pas n'importe quel débutant Qui va juger Ces choses là Ensuite il dit Et donc Dans ce cas là Ibn Taymiyya va dire Le fait de ramener Un bien Qui est le fait De accomplir Cette obligation Même si Il comporte Un mal Mais ce mal là Est moins grave Que le fait De délaisser L'obligatoire Dans ce cas là On prend Ce qu'on a besoin De cette personne Qui a une innovation Dans ce cas là Seulement Subhanallah Regardez Toutes les conditions strictes Ensuite il dit Et il dit C'est pour ça que Les questions Ou plutôt La parole Dans ces questions On a besoin De détails D'accord Et encore une fois Je dis Les détails ici C'est pas les détails Que n'importe qui Va comprendre N'importe qui Va juger C'est quelqu'un De science Qui va juger Où est-ce que Où est-ce que Est le bénéfice Et est-ce qu'effectivement Il n'y a pas un mal plus grand Ou un mal plus grand Etc Etc Non Donc ici C'était En résumé La parole Du shir Al-Islam Ibn Taymi Ar-Rahim Concernant cette question Résumé bien sûr Ceux qui veulent la parole En entier D'un méfant La fatahua D'ailleurs La parole qui est Par la suite Elle est très importante aussi Et elle concerne Ceux qui font De l'exagération Dans le hajr Dans le boycott Et ça On ne nie pas Qu'il y a des gens Qui font l'exagération Dans le boycott Comme par exemple Ceux qui boycott Certaines personnes Qui ont des innovations Mais qui ne s'appellent pas La bida'a par exemple Ou les gens de la masse Par exemple il y a des gens Qu'ils ont de l'exagération Dans le boycott Au point où ils vont Boycotter les gens de la masse D'accord Les gens de la masse Qui se sont fait avoir Par tel moutadien Ou tel moutadien Mais c'est une personne de la masse Subhanallah Lui il a besoin d'un conseil Il n'y a pas besoin Que tu le hajr Il n'y a pas besoin Que tu le boycott Au point où ne pas Ne pas faire le salam Etc D'accord Parce que ça aussi La question du boycott Inchallah On va faire peut-être Des audios aussi là dessus C'est important Le fait déjà Que tu salam Tu passes le salam A quelqu'un Ça veut dire déjà Que tu ne fais pas le hajr Déjà Tu n'es pas en train De le boycotter Donc Ici On est nous On est contre aussi L'exagération Dans le boycott Au point où Certaines personnes Ils vont boycotter Des gens qui ne méritent pas Le boycott Comme par exemple Ne pas passer le salam A des gens de la masse Qui se sont fait avoir Par tel innovateur Ou tel innovateur Ah ces personnes Ils ont de la masse Tu lui passes le salam Etc Tu essayes de Le ramener A la sunnah justement Avec science Pour la personne Bien sûr Qui a la science D'accord C'est pas aussi n'importe qui Qui va aller Faire la da'wa Aux gens de l'innovation D'accord Pareil Ceux qui par exemple Vont exagérer Dans le hajr Au point où Par exemple Ils vont faire Ils vont boycotter Quelqu'un Qui Par exemple A Un avis Dans le fiqh Par exemple Qui est C'est à dire Dans une question Qui est Ijtihadia Question où il y a Un ijtihad C'est pas une question De aqidah Ou tous les salafs Ils sont d'accord là dessus Par exemple D'accord Etc Etc Parmi les Conditions Et aussi Les Les conditions Et les règles du hajr Du boycott D'accord Donc bien sûr Nous on est contre ça aussi Donc certes Même si C'est l'axis là Nous comme des durs Et des gens Qui font D'exagération Dans le hajr Alors que nous Au contraire On est contre L'exagération Dans le hajr D'accord Donc ça aussi Il faut comprendre Une chose Mais Il faut aussi mettre Le hajr A ceux qu'ils méritent Comme par exemple Ceux qu'ils appellent A leurs innovations Ceux qu'ils appellent A leurs innovations Clairement Devant tout le monde Eux il faut leur faire le hajr Alors qu'ils savent Ou alors qu'ils ont La possibilité de comprendre De savoir Eux ils méritent le hajr Contrairement à ce que Eux les laxistes Tous ceux qu'ils appellent L'innovation C'est pas grave Venez avec nous On est tous ensemble D'accord Donc ça Il faut être entre L'exagération Et entre Le laxisme Il faut être Au juste milieu Et d'ailleurs ici Chir l'islam Par la suite Il parle de ceux Qui font l'exagération Mais il parle aussi De ceux qui De ceux qui Sont laxistes Dans le hajr Ils sont laxistes Dans le fait De ne pas boycotter Des gens qui méritent Le boycott D'accord Donc ça aussi C'est une parole Qui est très intéressante Inch'Allah Celui qui Donc veut revenir Parce que ici Moi je résume Celui qui veut revenir A la parole En entier Alors il revient Inch'Allah Je vais donner la page Pour celui qui veut revenir Donc c'est Majum Al Fatawa Volume 28 Page 212 Donc on s'arrête là Inch'Allah Et il y aura Une quatrième partie Où on va lire Inch'Allah Une parole Du shir Obaïd al-Jabiri Alhamdulillah Ou Hafezhaullah Concernant Le fait de lire Certains livres Des gens d'innovation Inch'Allah Subhanakallahoumah B'hamdik Ashadu Wa la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa tubuli Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy